Musique Un nouveau rendez-vous de Solutrans en air. Vous connaissez maintenant la formule, nous abordons les grands thèmes du Salon Solutrans. Et comme à chaque édition, la prochaine, donc en fin novembre, à Lyon Heurexpo, sera consacrée entre autres à la formation et à l'emploi. Nous recevons aujourd'hui Loïc Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président délégué général de l'AFTRAL. L'AFTRAL qui s'investit depuis des années dans la formation, bien sûr c'est son rôle, sa mission. Également, notamment dans la formation de personnes handicapées. Alors aujourd'hui, il n'est plus impossible pour une personne dotée d'un handicap de conduire un utilitaire ou un camion, que ces personnes soient amputées ou paraplégiques. Les lois vont dans ce sens en France. En clair, le handicap n'est plus un obstacle en matière de formation professionnelle. Parlez-nous du partenariat entre l'AFTRAL et justement l'AGEFIP. Alors c'est un partenariat historique, ça fait plus de dix ans que ce projet évolue et offre de nouvelles possibilités. Ça a été au départ une initiative des fédérations professionnelles du secteur des transports qui, voyant aussi les attentes des entreprises en termes de recrutement de salariés, voyant également les besoins des personnes, ont mis en place tout un dispositif. Parce qu'il faut voir que tout ça se fait quand même dans un cadre... On ne peut pas être dans un grand dispositif. Voilà, c'est vraiment un cadre particulier parce qu'on est sur le permis de conduire. On est quand même sur la capacité d'une personne à conduire un véhicule de 40 tonnes ou de 44 tonnes ou conduire un autocar sur la route avec tous les autres usagers. Donc il a fallu lever un certain nombre d'obstacles effectivement au plan réglementaire, au plan méthodologique, pour mettre en place une méthode validée aujourd'hui par les préfectures, qui débouche donc sur l'obtention du permis de conduire et qui passe par en fait une évaluation préalable des capacités de l'individu à pouvoir conduire avec des adaptations. Donc voilà, il y a différents équipements en fonction du handicap qui sont mobilisés et qui vont donner cette aptitude à la personne à pouvoir conduire ou reconduire. La trace est dotée d'outils et d'encadrement, d'outils je pense par exemple au simulateur de conduite. Alors voilà, la première étape en fait du dispositif consiste à faire un test en fait sur simulateur et qui va permettre justement d'évaluer la capacité avec les équipements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces équipements sont montés sur le simulateur, il y a un médecin, il y a une personne également du service de la préfecture qui vont ainsi assister à ce test et la personne en situation réelle va pouvoir mettre en oeuvre ces dispositifs et donc de sorte qu'on puisse s'assurer de la capacité de la personne à venir sur son permis de conduire. On évalue l'handicap et ensuite on donne les outils et la formation et l'accompagnement qui est très important chez l'AFTRA je crois aussi. Alors tout à fait, parce que ce sont des personnes qui, pour avoir rencontré certains, ça faisait peut-être 10 ans qu'ils cherchaient après un accident de la vie, après qui les a effectivement privés de leurs membres, de leurs bras, de leurs jambes. Leur rêve c'était de conduire un camion. Exactement. Soit des personnes qui effectivement ne connaissaient pas le métier avant de connaître le handicap et qui vont pouvoir venir sur le métier, soit des conducteurs qui ont pu avoir un accident de la vie, un accident de moto, un accident de travail qui les a amenés au handicap. Et donc grâce à cette formule, on leur redonne un espoir. Il faut voir ce que ça représente quand même pour une personne qui, depuis 10 ans, cherche un peu son avenir professionnel, de pouvoir accéder sur des métiers qui en plus ne sont pas évidents. Et voilà, on en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est une vraie réalité. Il y a plus de 250 personnes déjà qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Bon, j'ai vu deux personnes. C'est vrai que c'est quand même surréaliste et magnifique, extraordinaire en tout cas. Quel type de formation vous proposez pour ces personnes-là, qui ont un handicap ? C'est à partir du CAP ? Alors, tout à fait. Une fois que ce test et le cahier des charges est défini, on va pouvoir former la personne, soit sur du permis de conduire plus FIMO, soit sur du titre professionnel, selon les cas, et donc l'amener à toutes les qualifications nécessaires pour l'exercice du métier. L'entreprise d'accueil va, le cas échéant aussi, adapter un petit peu les tournées ou les tâches qui vont être confiées à la personne, bien sûr. Il faut préciser qu'il y a une implication aussi de l'entreprise. Tout à fait. Toujours assez forte. On est vraiment dans une chaîne de valeurs avec les services de l'État, les services des ergothérapeutes, les services qui orientent aussi et qui conseillent les personnes handicapées, donc les missions locales, les CAP emploi, les SAMET, etc. Bien sûr, l'organisme de formation, les financeurs que sont la GEPHIP et qui chapeautent l'ensemble du dispositif, et puis l'entreprise qui est celle sans qui, effectivement, le projet professionnel et la qualification n'auraient pas de sens. Et il y a souvent un CDI au bout ? Mais complètement. Et aujourd'hui, puisque le dispositif a été déployé d'abord en Bretagne, on a déjà du recul de plusieurs années maintenant sur des personnes qui ont suivi ces parcours, c'est une véritable dynamique dans l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui accueille de cette façon des personnes qui ont ces difficultés, qui ont connu ces difficultés de la vie, ça, c'est fédérateur. C'est fédérateur pour les équipes, c'est fédérateur pour l'encadrement, et ça crée une dynamique véritablement dans l'entreprise. Vous avez un exemple ? Enfin, je pense qu'il y a plusieurs exemples. Il y a plus de 900 personnes. Je peux peut-être vous citer deux exemples récents, en l'occurrence qui s'adressaient à des personnes paraplégiques, qui étaient une en fauteuil roulant dans une entreprise de transport, les transports LAE, avec d'ailleurs, et on sera avec Dinaxess sur l'Utrans, qui a conçu une plateforme pour que la personne puisse prendre son poste de conduite, donc lever le fauteuil roulant, il faut monter quand même à une certaine hauteur, et pouvoir ensuite se translater sur le fauteuil de conduite, récupérer son fauteuil roulant, le ranger, etc. Donc tout ça aujourd'hui, ça fonctionne. C'est une innovation française, et je pense que là, on n'a pas à rougir peut-être par rapport à certains de nos voisins européens, parce que je pense que là, nous sommes vraiment sur de l'innovation, et voilà, donc cette personne quand même, en fauteuil roulant, conducteur d'un semi-remorque dans les transports LAE. Deuxième exemple, un conducteur en transport de voyageurs, donc là aussi, c'est la responsabilité quand même des enfants, des personnes qui sont derrière, qui sont dans le car, qui est bien sûr une responsabilité très importante, et aujourd'hui, c'est rendu possible aussi, avec une accessibilité qui a été aménagée au poste de conduite, et avec les équipements dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être par exemple, vous voyez, une personne qui manquerait une jambe, ça va être des commandes qui vont être rapportées au niveau du volant, au niveau du tableau de bord, et donc une commande de frein à la main, un débrayage, etc. Aujourd'hui, on est sur des véhicules à boîte robotisée, ou automatique, donc ça aide. Pour la conduite ensuite. Rien n'est impossible, en tout cas en formation. Je crois que ça montre qu'à partir du moment où des partenaires se mettent ensemble, autour de la table, pour trouver des solutions, il y a une vraie capacité, en tout cas, à fédérer à plusieurs. Juste un mot sur Solutrans, on en parlait tout à l'heure, c'est un événement qui arrive à point, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer le public, les futurs formés, on va dire, les jeunes ou moins jeunes. Nous sommes en phase de déploiement dans le cadre d'un partenariat à GEPHIP. Nous avons signé avec la GEPHIP un partenariat national, avec l'AFTRAL, qui porte sur deux axes. Un axe qui est de l'AFTRAL en tant qu'entreprise de formation, pour lesquels nous avons pris des engagements d'accueil de personnes, effectivement, en situation de handicap, et de créer des conditions aussi. Nous avons écrit d'ailleurs dernièrement à un certain nombre d'entreprises de transport, pour leur proposer que peut-être des conducteurs en inadaptitude puissent être recrutés chez nous pour devenir formateurs. Et donc là, vous voyez l'intérêt quand même de ce genre de parcours. Bénéficier de l'expérience d'une personne et lui offrir une seconde chance, alors que peut-être, physiquement, elle peut avoir des difficultés. Donc ça, c'est notre engagement en tant qu'entreprise. Et puis, deuxième engagement avec la GEPHIP, c'est de déployer le dispositif dont je vous parlais, donc la PECF, qui a été mis en oeuvre depuis 10 ans en Bretagne, maintenant le déployer sur l'ensemble du territoire, donc au nord de Paris, à Lyon, à Toulouse, de sorte qu'il y ait une proximité pour les individus qui peuvent être intéressés par ce dispositif. Et aujourd'hui, on voit bien que le fait que la formation ait été réalisé qu'en un seul endroit, ça pouvait être un frein. Donc aujourd'hui, on le voit qu'en déployant ce dispositif nationalement, on va pouvoir vraiment donner des opportunités à de nombreuses personnes. Donc le handicap et tous les autres thèmes de la formation et emploi, bien sûr, sera au cœur, on va dire, du salon Solutrans. Donc rendez-vous fin novembre à Solutrans. Luc Charbonnet, merci en tout cas. Merci à vous. Et rendez-vous à vous tous pour un prochain numéro de Solutrans en air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501